On continue tout de suite avec une question, une de vos questions, on les adore vos questions. Cette fois-ci c'est Erwan, il a 48 ans, il vient de Crozon. Écoutez bien la question pour l'équipe. Ma femme se plaint de mes odeurs de pieds. Avez-vous des conseils à me donner pour réussir à les éliminer ? Bon, c'est vrai que c'est compliqué quand on sent en mauvais des pieds. Janane, comment on fait pour éviter ça ? Alors Erwan, bravo déjà, bravo parce que sujet tabou. Qui autour de cette table sent le fromage au niveau des pieds ? Alors non, moi ça, il y a non. Ok, j'ai un peu peur mais oui je pense. C'est vrai ? Public s'il vous plaît, avec honnêteté, si on ne met pas de chaussettes dans ses basquettes quoi. Personne, ah oui c'est un sujet tabou, c'est compliqué d'en parler. Donc Erwan, bravo, on applaudit Erwan qui nous a envoyé cette fois. L'odeur des pieds est un vrai fléau. C'est vrai que c'est comme ça, ça peut tuer un premier rendez-vous, une découverte comme ça, une agression au visage. Mais Daphné, il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'on sent des pieds ? Les mauvaises odeurs sont provoquées parce que les pieds sont sollicités toute la journée. C'est une partie du corps qui est tout le temps en action et c'est la transpiration excessive de vos pieds. Alors il y a 250 000 glandes sudoripares. Donc ça on est content, on est riche de quelque chose au moins dans sa vie. Mais c'est pas vrai. Voilà, il y en a 250 000 Daphné. Juste en dessous, par pied, vous voyez. Et du coup c'est ce qui, c'est ce qui juste, voilà, sous la planque du pied, c'est ce qui va réguler. C'est ce qui croyait. Parce que, Erwan, les pieds ils sont enfermés toute la journée dans vos chaussures, ça macère, l'humidité, la chaleur, les frottements avec vos chaussures. Bon bref, c'est ce qui provoque des odeurs. Et c'est pour ça que là, tout de suite, on va passer à l'acte pour éliminer tout ça et ça va sentir bon. Allez, on y va. Alors, Daphné, je me dépêche, je n'arrive pas à me déplacer avec cette jolie. Elle est très jolie. Oui, mais je ne peux pas me déplacer. Elle est super, mais c'est pas le sujet du jour. Alors, Erwan. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, si vous avez un sac poubelle et vous en avez autour de cette table, c'est très gentil. C'est la magie de la télévision. Vous prenez un sac poubelle. Et ça, c'est pour les personnes qui ne savent pas si elles sentent mauvais des pieds. C'est important de le faire. Tout le monde va mettre une petite chaussure dans son sac en plastique, s'il vous plaît. On met notre chaussure ? Oui, on teste les choses en plateau. C'est une astuce pour savoir si vous sentez des pieds. Caroline Diamant. C'est si ça sent. Pourquoi vous rigolez, Caroline Diamant ? Parce que ça m'ennuie de me baisser déjà. Vous n'aviez pas signé ça ? Oui, on fait tout. Alors, on met sa chaussure. Ça y est, on va laisser macérer dans le sac en plastique pendant 10 secondes. Daphné, comment tu es le grand-ceau ? Moi, ça va. Tu sais, quelques fois, je suis un peu ballonnée. Je pense que ça va aller mieux bientôt. Un petit thé, un petit peu de... Voilà, oui, moi, un jambon-beurre. Ah oui ? Ah oui, ça fait 10 secondes. Alors, Erwan sait déjà qu'ils sont mauvais des pieds. Pour ceux qui ne savent pas, donc vous ouvrez Caroline Diamant. Est-ce que je peux juger la chaussure de Caroline Diamant ? Alors, on switch ? Non, non, Marine. Non, non, moi, j'ai pas besoin de mettre mon... Ma chaussure est... C'est celle de Daphné ? Non, c'est vraiment très loin. Allez, partageons nos chaussures. Alors, Daphné, je le dis, Daphné, j'ai honte d'avance. Je peux des pieds, voilà, c'est tout joli. Mais c'est celle. Mais j'ai pas envie. Non, mais je vous adore, mais j'ai pas envie de sortir. Si, Daphné, parce que c'est le service public et que vous faites des choses pour le déjeuner. Alors, on y va, on sent la chaussure de l'autre. J'ai honte, non, mais c'est sûr. Est-ce que vous voyagez ? Ça sent le plastique. Est-ce que vous faites un petit voyage dans l'autre là ? Non, ça va. Ça sent très bon. Ça sent le plastique de la poubelle. Mais je le remercie quand même, quoi. Alors, Alexandra indien, ça va, un peu aiguë. Donc je pense qu'elle est traumatisée par son odeur. Bien évidemment, Erwan, ça, c'est pour ceux qui ont envie de tester, qui sont inquiets parce que vous détruisez ce sujet qui touche beaucoup de Français. C'est la sourimelle qui coule. Alors, tout de suite, on va passer à l'action, aux solutions et tout ce qui est en ion. Je veux récupérer ma chaussure. Non, vous ne l'aurez pas. En revanche, on va se déplacer. Alors, très rapidement, Erwan, pour vous à la maison, il faut savoir qu'il faut éviter de prendre des chaussettes en matière synthétique. Prenez des chaussettes en coton parce que votre pied va respirer. Autre chose, je vous parlais tout à l'heure des chaussures. C'est important pour éviter que votre pied m'assère. Il faut utiliser des chaussures en cuir avec un cuir tressé, par exemple, ou un cuir aéré. Je vous demande, s'il vous plaît, Alexandre, tu sens des pieds ou pas ? Ah oui, tu as dit que tu sentais des pieds. Bon, allez, viens, c'est toi qui en as besoin. Allez, on va tester sur Alexandre. C'est encore le début de semaine. La pédicure devrait être convenable. Alors, vas-y. Il va se passer un truc chelou. Je m'installe un peu, je me mets bien. Erwan, vous nous avez posé une question. Comment fait-on pour éliminer les mauvaises odeurs des pieds ? Alexandre, enlevez vos chaussettes. Ah oui. Ah pourquoi ? C'est les pieds de Shrek. C'est très sérieux. Je déteste les pieds en plus, c'est un problème pour moi. C'est vrai ? Je vais vous donner la recette de ma grand-mère. Elle n'en peut plus, elle a envie de pleurer. C'est censé me rassurer. Elle n'en peut plus. C'était émouvant pour moi de vous donner la recette de ma grand-mère Fatima. Vous allez faire la potion, il va se laver les pieds tout seul. On n'est pas des déglingos. Ok. D'accord ? Merci Daphné. Alors, Erwan, surtout c'est pour vous. C'est important. C'est quelque chose que personne ne connaît, enfin très peu de gens le savent. Vous achetez du henné. D'accord ? Du henné d'Egypte qui est très très bon. Vous ajoutez ensuite de l'huile de nigel. De l'huile de nigel. Ok ? Donc ça, je vous mettrai tout sur le site, bien évidemment. Vous touillez tout, 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 tout. Et ensuite, c'est un masque que vous venez appliquer, on va dire, deux fois par semaine quand les odeurs sont un petit peu... Alexandre, comment ça se passe ? Allez, viens Alexandre, viens. Comment ça se passe ? Lève les pieds. Non mais Alexandre, appliquez le masque, elle est phobique des pieds. Non, non, mais je vais le faire parce qu'il faut un moment lutter contre ces phobies. Elle fait ça très mal, je vais le faire. On en met partout, sur les ongles et tout. Alors, on en met partout parce que c'est un masque et vous allez devoir le laisser sécher. Et c'est très très efficace, ça va venir absorber les odeurs. L'huile de nigel est un antiseptique aussi, donc c'est très très bon pour la peau. Vous laissez sécher. Alors, pour aller plus vite, je vous invite à prendre un sèche-cheveux. Oh ! J'ai eu peur. C'est le drame. Ça va catalyser, en fait, et c'est de vous le garder. J'ai dit... Non, sérieusement, ma grand-mère. C'est un émis parti. C'est un émis parti. C'est un émis parti. Et donc, du coup, vous laissez sécher, Erwan. Non mais... Et ensuite, vous rincez à l'eau froide. Au moins, c'est bien, ça va... Allez, continuez, je vais vous jeter un petit ce pas-là. Merci, Daphné. Ça va tonifier la peau et ça va vous faire du bain. Très sincèrement, ça absorbe les odeurs. Vraiment, on rigole depuis tout à l'heure. On ne se moque pas du tout de ce sujet qui touche beaucoup de gens, Erwan. C'est envelopper vos pieds. C'est un enveloppement avec du aîné et de l'huile de Nichelle. Vous laissez poser. On va laisser poser pour Alexandre. Et je vais vous montrer deux, trois astuces encore, Erwan, autour de la table. On applaudit, Alexandre. Ah oui, c'est clair. J'ai d'autres astuces pour Erwan. Cela dit, c'est bon. On dirait une sculpture. Ça sent très, très bon. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien. Oui, il y a un cote à l'écoste. Ça vous va bien, moi ? Oui, c'est sympa. Oui, on est bien. Je me vois bien. Fais un petit masque. Alors, Erwan, pour continuer dans les astuces. Et après, il y a plein de choses. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai testé, ce que je retiens de tout ce que j'ai pu faire. Non, je ne sais pas si quoi. Donc, il y a d'autres astuces. D'accord. C'est quoi, les autres astuces ? Quand vous vous couchez, après avoir fait votre petit masque, il y a vos chaussures qui sont à l'entrée, voire dehors ou à la fenêtre parce que vous avez honte des odeurs. Vous prenez des sachets de thé. Très bonne astuce. Usager. Moi, je préfère usager. Et vous venez les poser, vous venez poser votre sachet de thé dans la chaussure. Comment ça ? Mais c'est pour les odeurs. C'est comme une sorte de pot pourri. D'accord. Ça carcelise les odeurs. Et ça va venir absorber. Moi, je le mets dans un petit papier. Ou alors, effectivement, en sachet comme ça. Mais c'est moins efficace quand le thé n'a pas été utilisé. Et ça va venir tout simplement absorber les odeurs. Et puis surtout, en laisser de bonnes. Ensuite, vous avez aussi le bouquet de sauge. La sauge, c'est très bon. C'est-à-dire qu'on la porte au pied ? Non, on la met, on fait un petit bouquet. On porte des petits pots de sauge. Ça sent très, très fort. Essayez, Erwan. Pour les chaussures, ça va venir. Bien sûr, laissez une odeur de propre. Jonane, vous êtes toujours sûre de vous ? Là, ce n'était pas sous la plante des pieds plutôt ? Non, il faut envelopper tout le pied. Ah, tout le pied ? Tout le pied. Là, elle le travaille à moitié. C'est très bizarre. Mais je ne sais pas. Ça reste le tout. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Déjà, le henné, parfois, est utilisé pour vous donner un petit teint à lait. Non, là, vous pouvez acheter du henné neutre. Tout simplement. Et vous le mélangez à l'huile de nichel. Voilà. Et tout sur le site Erwan. J'espère qu'on a répondu à vos questions. J'y ai répondu. Mais il y a plein d'assuces et ça va, Anne. Magnifique. Merci pour tous ces bons tuyaux. Janane, les bons tuyaux. Mais oui, saucheté est née. Et née. Socheté est née. Très bien. Et merci, mamie, pour tes assuces. Là, on est rentré dans une forme d'intimité extrême. Oui, tout ça, ça. On a tous senti le deuil. Mais c'est surtout le sujet d'Erwan. Oui, mais Erwan, merci pour vos questions. Oui, tous les jours pour vos questions. Allez.